Bonjour, aujourd'hui, je vais voir l'équation différentielle en UDT, c'est la force électrométrie d'auto-induction dans les pôles de l'air. Je vais voir l'équation différentielle en UDT, donc l'UDT c'est la force électrométrie d'auto-induction. Tout d'abord, on va commencer par quoi ? Par la loi D-Mai, on savour le circuit, on savour le tension, on savour le sens du courant. Donc, on va commencer par la loi D-Mai, on savour le sens du courant. Or, UB est égale à quoi ? UB, est égale à moins E, donc colonne minuscule, plus R fois I. Donc, l'on va commencer par la bobine, Riel, et Z, le E, est égale à moins L dérivée de U, l'intensité E, par rapport au temps. Donc, l'on va commencer par la loi D-Mai, donc c'est simple, c'est moins E plus R fois I. Et R, l'on va commencer par la loi D-Mai, donc R fois I, est égale à E. Donc, l'on va commencer par la loi D-Mai, donc c'est moins E plus R plus R fois I, est égale à E. Donc, la loi D-Mai, on va commencer par la loi D-Mai, et on va commencer par la loi D-Mai. est 0 donc le même chère, c'est ce que nous avons mis en charge ici c'est tout ça, donc on a donné DT et t-gale moins E sur L, on a mettre en main, puis on a mettre en main donc on a mettre ici, c'est ce que nous avons ici et on a mettre en main, c'est ce que c'est moins dérivée de e dt sur dt plus ou le moins pardon moins r plus petit r qui est la dérivée de e sur dt égale à moins e sur l égale à 0. Notre bref est là où il y a moins de 0 ici, 0. Donc, j'ai trouvé une dérivée de e, dt sur dt plus r plus petit r sur r qui est 1 sur 2. Donc, 1 sur 2 fois e dt égale à 0 avec 2 égale à r sur r total. Donc, j'ai terminé l'équation différenciée régiçant la variable e, dt. C'est une nouvelle vidéo r.